Plusieurs formules permettent d'installer une barre de vitrage sans perçage. Système à clipper, système adhésif ou maintenu par pression, les solutions ne manquent pas. Le modèle à clipper sur le dessus de la fenêtre est destiné à supporter une barre de vitrage ou un store-bateau. Le système se compose d'une platine arrière équipée d'une languette et d'une platine avant. La platine reçoit ensuite le support de tringle qui vient s'engager dans son point d'ancrage. Positionnez la platine arrière sur le dessus de l'ouvrant. Engagez la platine avant en faisant coulisser la languette de la platine arrière. Pressez les platines. C'est la languette qui assure le blocage. La tringle et son rideau reposent ensuite sur les berceaux. Le modèle à clipper à toute hauteur offre une capacité de serrage renforcée afin de pouvoir se placer également de part et d'autre de l'ouvrant. Appuyez sur le dessus de la platine pour libérer la languette et l'écarter un peu. Puis positionnez la platine à l'endroit souhaité. Pressez sur la languette pour la faire rentrer dans son support et pincez l'ouvrant. La tringle vient ensuite se placer sur les supports. Comme son nom l'indique, le piton adhésif vient se fixer tout simplement par collage après avoir retiré le papier gommé de protection. Tracez un petit trait repère correspondant à la limite supérieure de votre platine. Retirez le papier gommé de protection. Approchez doucement de votre trait repère. Et plaquez pour coller. Assurez une bonne pression pour parfaire l'adhérence. Les deux supports collés sur l'ouvrant, installez votre tringle et son rideau. Pour assurer un excellent collage, il est préférable de bien nettoyer la fenêtre avant la pose. Ce type de modèle extensible convient à des ouvrants de 30 à 50 cm. Il s'agit en fait de deux tringles qui coulissent l'une dans l'autre. L'effet piston de la compression suffit à maintenir en place la tringle qui vient s'ancrer au cadre de l'ouvrant, grâce à des pâtes situées à chaque extrémité. Retirez la pâte au bout de tringle et engagez votre rideau sur le tube. Replacez ensuite la pâte. Pour ajuster la longueur de votre tringle à celle de la vitre, il suffit de faire tourner la tige du plus petit diamètre. Vous devez donner un peu plus de longueur à l'ensemble de la tringle afin de bénéficier d'un peu de marge pour l'effet piston de la compression. Encastrez d'un côté la pâte contre le profilé de la fenêtre et pressez sur l'autre pâte pour comprimer. Relâchez doucement en veillant à positionner la barre bien horizontale. Dès que vous relâchez, c'est posé ! Si les montants de fenêtres sont à ongles droits, utilisez les butées de caoutchouc. S'ils sont en biais ou moulurés, ôtez la butée de caoutchouc et insérez la pointe de la pâte entre le joint de vitre et le montant de la fenêtre. Vous aurez besoin d'un mètre, d'un crayon et éventuellement d'un niveau à bulle. Une question, un doute, un conseil ? Contactez le 0810 634 634. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada